Depuis le mercredi 15 avril dernier, la population gabonaise est tenue à l'obligation du port du masque ou bavette dans l'espace public. Afin de freiner efficacement la propagation du Covid-19, si cette décision semble être respectée dans la capitale gabonaise, à l'intérieur du pays, elle peine encore malgré la menace de la pandémie. Donc ça devient obligatoire, donc on va faire à chaque fois, on se met à un lieu public, on met le masque et à un moment on se retire parce que c'est gênant des fois. Pour remédier à cette situation, l'ancien maire de la commune de Port-Jentier, Bernard Aperano, et James Rogombé ont organisé une caravane de sensibilisation sur le respect des mesures barrières adoptées par le gouvernement à sortie de la distribution de 1000 masques et gels hydroalcooliques dans la commune d'Omboué. Hôpital, marché municipal, épicerie, tous ces sites prisés par les populations de cette localité ont reçu la caravane. Un bon pédagogue, Bernard Aperano a délivré un message dans un style qui lui est propre. C'est tout grave, ça. Ah ok, merci. Mais tu n'as pas pris le tout cas. Non. Nous sommes trois. Vous touchez tout, mais vous n'avez pas de masque. Oui, oui. Vous n'avez pas de remasque. Voilà le masque. Tu mets ça, c'est un vieux. Ça, c'est le gel pour laver les mains. C'est le tout, ça. Vous voyez. Mon bain. Vous faites pour ça, vous ouvrez. Vous faites comme ça. D'accord. Après la distribution des kits alimentaires à plus de 80 ménages d'Omboué le mois dernier par Aperano, devenu opérateur économique, cette fois-ci, c'est accompagné de James Rogombé que ses deux fils de la province d'Ogouin Maritime sont venus au chevet de leurs concitoyens dans le but de les amener à une prise de conscience collective sur le coronavirus qui endeuille des milliers de familles à travers le monde.